C'est désormais incontestable. À Gaza, on assiste à un véritable génocide en cours et on attend toujours que la communauté internationale veuille bien se réveiller pour mettre fin au massacre. Mais ce qui se passe à Gaza n'est hélas pas le seul massacre auquel font face les Palestiniens aujourd'hui. Un autre est en train d'être commis en Cisjordanie et comme il est d'une bien moindre ampleur que le génocide en cours à Gaza, eh bien on n'en parle pas du tout. Pourtant, en Cisjordanie, en à peine plus de deux semaines, on compte déjà une centaine de morts. À cela s'ajoute aussi l'explosion du nombre de personnes emprisonnées de façon totalement extra-légale, nombre qu'il est très difficile de quantifier aujourd'hui. Pour en parler, nous avons rencontré Kassam Mouadi, un journaliste palestinien basé à Ramallah et qui travaille entre autres pour The Middle East High et The New Arab. Une interview dont nous diffusons ici la première partie. Quelles ont été les conséquences de l'attaque de la résistance palestinienne du 7 octobre ? Comment ça se passe maintenant dans les territoires occupés en Cisjordanie ? Est-ce qu'il y a des mesures que l'occupation israélienne a prises concrètement contre la population ? Tout à fait. Depuis le 7 octobre, l'occupation israélienne a augmenté ses mesures répressives en Cisjordanie. D'ailleurs, depuis le 7 octobre, il y a près de 1 000 Palestiniens qui ont été arrêtés. Pour mettre ça en perspective, depuis janvier jusqu'au 6 octobre, ça faisait 700 Palestiniens qui étaient arrêtés et c'était déjà quand même beaucoup. Et donc, voilà, en deux semaines, il y en a 1 000 déjà qui sont arrêtés. La majorité d'entre eux n'ont pas reçu d'accusation, de charge. Les associations des droits de l'homme et du soutien des prisonniers politiques annoncent un massacre d'ordre de détention administrative. C'est-à-dire que la plupart de ces gens-là vont être retenus sans charge, sans procès. C'était déjà le cas de 1 300 Palestiniens le 6 octobre. C'est ce que tout le monde oublie lorsqu'on parle des otages israéliens parce que 1 300 Palestiniens, sans procès, sans accusation, leurs avocats ne savent pas pourquoi ils sont en prison et quand ils vont sortir. Ça s'appelle aussi un otage. Ce n'est pas parce que c'est l'État israélien qui le fait que ce n'est pas un otage. Et donc, voilà, si c'est nécessaire de libérer immédiatement et sans condition tous les otages israéliennes, je crois que ça serait aussi juste de dire la même chose de tous les otages palestiniens. Aujourd'hui, on ne sait pas le nombre exact de détenus sans procès, c'est-à-dire en détention administrative. Mais le nombre de prisonniers en général, y compris ceux qui ont des procès, qui ont des condamnations fixes, augmente à 6 000, 6 000 qu'on sache, qu'on connaît, on connaît leur nom, on connaît où ils sont. Mais il y a peut-être 4 000 Palestiniens. On estime qu'ils sont 4 000. C'était des ouvriers des travailleurs de Gaza qui étaient arrêtés en Israël après les attaques de 7 octobre. Imaginez une population qui est sous occupation de l'armée israélienne depuis plus d'un demi-siècle, avec des milliers de prisonniers dans la géole israélienne. Vous pouvez imaginer la réaction des gens quand ils ont entendu que des dizaines d'Israéliens, y compris des soldats et des officiers, étaient capturés et ramener à Gaza. Pour les familles des prisonniers palestiniens, ça veut dire qu'ils ont enfin un espoir que peut-être qu'il y aura un échange et qu'ils pourront revoir leur père, leur mère. J'interviewais la fille d'un prisonnier palestinien, il est détenu. Il sert maintenant sa troisième ordre de détention administrative consécutive de 6 mois. C'est-à-dire que ça fait un an et demi qu'il est en prison et il ne savait pas en fait pour combien, il ne sait pas pour combien encore de temps. À la fin de sa première ordre de détention, ils l'ont renouvelé alors que sa famille s'est préparée pour le recevoir. Il a passé 13 ans en prison, dont 8 en détention administrative, sans procès. Et donc sa fille me disait que maintenant j'ai l'espoir que peut-être je vais le revoir bientôt. Donc c'est pour ça que les Palestiniens ont célébré au début. Après, et ça il faut le dire, quand il y a eu des informations comme quoi des civils auraient été tués, beaucoup de choses qui n'ont pas été vérifiées après. Et beaucoup de choses qui ont été démontrées dans des mensonges. Il y a eu des discussions à l'intérieur de la société palestinienne, des débats très sérieux sur des choses qu'on ne peut pas soutenir. Et même la résistance palestinienne, elle est susceptible à ça. Et ça, les médias internationaux ne se rendent pas compte. Par exemple, je donne un exemple. La nuit, je crois que c'était le 9 ou le 10 octobre. Le porte-parole des bras armés de Hamas a annoncé, après qu'Israël avait bombardé 15 familles pendant leur sommeil, et qu'il avait exterminé tous les membres des familles parce qu'il n'avait pas averti. Il a annoncé que si ça se répète, pour chaque famille bombardée sans avertissement, ils allaient exécuter un otage civil. Il y a eu 24 heures de discussions très très fortes entre des Palestiniens normalement réguliers sur les réseaux sociaux. Et ça fait une vraie polémique. Le lendemain, en fait, un responsable politique du même mouvement, Hamas, sur une chaîne satellite arabe, a annoncé que même s'ils avaient annoncé ça, ils n'allaient finalement pas le faire. Et depuis, Israël a répété ce même crime des dizaines de fois. Et aujourd'hui, le ministère de Santé palestinien parle de tous les 50 familles exterminées, érasées du registre civil. Et pourtant, le Hamas n'a pas mené son menace. Ce n'est pas parce qu'ils étaient capables de faire la menace, c'est-à-dire qu'ils sont capables de l'exécuter. Mais c'est parce qu'ils sont susceptibles au débat qu'il y a dans la société palestinienne. Et ce, même demain, n'existe pas du côté israélien. Merci. Merci.